Hello, alors j'espère que tu es prêt aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va voir 15, non pas 10, mais 10 plus 5, donc bien 15 choses à savoir sur Webflow. Donc si tu as des questions à propos de Webflow, des choses à savoir aujourd'hui, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. On y va ! Hello et moi c'est Kévin, donc aujourd'hui on va parler d'un nouvel article que j'ai écrit sur le blog HappyDesk, et donc tu vas sur happydesk.be.blog et tu vas voir l'article en détail suite à la vision de cette vidéo, eh bien tu vas aller plus en profondeur, plus dans le détail. Ok, là comme tu me vois, je vais reprendre les points les plus importants et rajouter une petite anecdote réelle que j'ai eue avec un client ou que j'ai eue moi-même pour un projet personnel. Le but c'est de te partager un maximum d'infos, donc prépare-toi parce qu'aujourd'hui on va voir 15, donc pas comme ça, mais 15, 10 comme ça et plus 5 points à savoir. On va commencer tout de suite. Un des premiers points qu'il faut savoir, donc si tu ne connais pas avant Webflow, si tu en as peut-être entendu parler, tu as vu une pub ou une vidéo YouTube, bref, tu as envie de savoir ce que c'est. En gros, donc Webflow c'est une plateforme de création de sites web de manière visuelle. Donc peut-être que tu utilises déjà Adobe XD, Figma, Sketch ou autre, eh bien ils te permettent de créer des visuels, des expériences utilisateurs sur un grand canevas, ou un espèce de grand tableau blanc où tu vas pouvoir créer des apps et des sites internet. Mais ça reste en local, donc tout n'est pas en ligne. Ici par contre, Webflow va être l'outil un peu comme XD sur lequel tu vas pouvoir créer visuellement du code à partir d'éléments graphiques. Donc tu vas créer un petit encart qui va s'appeler un div plutôt que juste un simple encart. Et il va falloir lui donner des paramètres CSS, paramètres de nom, taille, effet, etc. Le but de Webflow, c'est que tu puisses créer presque aussi intuitivement que sur Adobe XD ou Figma, mais un vrai site avec du vrai code qui est créé derrière. Et donc si c'est du vrai code qui est créé derrière, il y a quelques contraintes. Et c'est pour ça qu'il y a une petite coupe d'apprentissage. Mais une fois que c'est passé, comme je te l'ai déjà dit, ça passe. C'est très, très, très rapide. Et au plus, tu as l'outil en main, au plus tu vas assez vite. Donc voilà ce que c'est avant tout la plateforme Webflow. Alors, quelles sont les premières choses à faire si tu veux tester Webflow ? Tout simplement, je mettrai le lien dans l'article et sous la description. C'est que tu cliques sur le lien, tu vas sur webflow.com. Tu crées ton compte 100% gratuit. Tu peux créer deux projets. Ces deux projets sont limités aussi en nombre de pages. Mais donc, tu vas pouvoir créer deux projets, pouvoir les même les publier, les partager à tes amis, tes collègues. Parce qu'en fait, Webflow va te donner un lien provisoire que tu vas pouvoir partager. Une fois que tu vas devoir mettre un nom domaine personnalisé, genre tonprénom.com, évidemment à ce moment-là, il faut passer à la formule payante. Mais tu peux déjà faire tous tes petits tests, t'amuser avec gratuitement, en utilisant aussi des thèmes gratuits qui sont lorsque tu crées le compte. Donc vraiment, tu peux commencer à tout doucement prendre la plateforme en main de manière 100% gratuite. Et donc, si tu veux en savoir un peu plus, va sur le site et regarde Webflow pendant une petite heure. Check un peu, tu vas voir et n'aie pas peur si tu ne comprends pas grand-chose. C'est une plateforme, c'est du code créé visuellement. Donc, c'est tout à fait normal si tu es perdu, si tu ne peux pas tout simplement glisser les éléments comme tu pourrais faire sur Adobe XZ. Je sais que ça va être frustrant, mais c'est parce qu'il y a une petite logique à comprendre si tu n'es pas développeur, mais plutôt graphiste comme moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un de visuel. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais aujourd'hui, je jongle avec comme si j'utilisais Adobe XD. Et donc, c'est vraiment super rapide, super fluide, super logique aussi. C'est très agréable à utiliser. Et puis, c'est du vrai code, donc tu peux publier, donc c'est vraiment top. Donc voilà pour les deux premiers points. Donc déjà, mettre un peu l'ambiance, j'espère que tu es installé, que tu es prêt pour la suite. Parce qu'ici, on va parler de à quoi ça sert, en fait, Webflow. Donc, à quoi ça sert, Webflow ? Eh bien, tu vas pouvoir faire quatre choses avec Webflow. Alors, la première chose, c'est de réaliser le design de site web. Donc là, tu réalises une maquette sur Adobe XD ou Figma, tu la crées en ligne sur la plateforme, tu la publies, boum, tu as un site internet. Bravo, c'est la première chose que tu peux faire avec Webflow. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir gérer du contenu texte. Alors là, imagine que tu as le CMS, parce que le CMS, c'est comme une espèce de base de données sur laquelle tu vas pouvoir créer des champs, créer des encarts qui vont être complétés par du contenu, comme pour un blog, comme pour une liste d'événements ou une équipe. Bref, tu peux utiliser ça pour plein de choses. Donc ça, ce sont des encarts que tu vas pouvoir compléter. Donc toute cette partie-là s'appelle le CMS. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu vas pouvoir faire avec Webflow. Donc ce côté blog, même par exemple, tu peux faire un catalogue de recettes, tu peux le faire là-dessus aussi, et le partager à tes amis autour de toi. Tu peux faire un catalogue des meilleurs films que tu préfères, les meilleures chansons. Bref, tu peux tout faire et puis les partager à tes amis. C'est vraiment à ça que ça sert. Alors la troisième chose, c'est que tu vas pouvoir tester des choses. Donc tu vas pouvoir tester des effets, du code que tu aurais peut-être trouvé ailleurs, parce que tu peux même ajouter du code manuellement en plus. Donc ça, si tu es développeur, c'est peut-être là ton terrain de jeu. Donc tu peux faire des petits tests, vite publier, vite regarder ce que ça donne. Et tu fais comme ça un petit aller-retour pour voir un peu si très rapide, en quelques secondes c'est publié. Donc tu peux vraiment faire des petits tests rapides. C'est super facile. Et alors la quatrième chose, c'est quelque chose de plus récent. Je pense que c'est fin 2019 que Webflow a sorti le Webflow e-commerce. Donc c'est toute la partie e-commerce qui te permet de créer une boutique en ligne, une vraie boutique en ligne avec tout ce qui va avec, avec l'inventaire des produits, le catalogue et les différentes possibilités de choix de taille, la mise au panier, le paiement sécurisé, le suivi de transport. Bref, tout ce qu'un e-commerce aujourd'hui a besoin avec même les codes promos. Donc tout ça va pouvoir être réalisé sur Webflow. Donc ces quatre choses sont vraiment les choses principales qu'on peut faire avec Webflow. Alors tu vas peut-être me poser la question, est-ce qu'on peut créer une app pour un iPhone ou Android ? Eh bien tu ne vas pas pouvoir créer une app. Donc tu vas pouvoir créer par contre un site internet spécialement créé pour le mobile. Donc avec peut-être les icônes, tu sais, juste en dessous et au-dessus le contenu. Donc ça c'est tout à fait réalisable. Et puis avec le CMS, tu peux même aller un peu plus loin, créer vraiment des apps interactives sur en fait un site internet optimisé pour le mobile. Donc on ne parle pas d'app qui va être envoyée à l'Apple Store ou au Google Store. Ce sont des sites internet sans besoin de télécharger l'application, mais que tu peux directement mettre à disposition de ton public en ligne. Donc ça ce sont les quatre choses à faire et que tu peux faire avec Webflow. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est qu'un point très important, donc là je reprends un peu mon article parce que comme je te l'ai au début de la vidéo, tout le contenu que je t'explique ici avec les petites anecdotes, enfin non, il n'y a pas les anecdotes, c'est pour ça que je fais quand même de la vidéo, c'est que tu vas pouvoir regarder en détail, lire à ton aise sur le blog que tu peux aller voir. N'hésite pas aussi à le partager, ça peut me soutenir vraiment. Partage-le à tes amis, à des gens que tu connais qui pourraient être intéressés, à des amis, à l'école ou quoi, bref, vraiment n'hésite pas à le partager. Donc un des points importants à savoir, c'est combien ça coûte. Donc Webflow est payant, mais est aussi gratuit. Donc tu peux commencer avec Webflow, comme je t'ai dit au début de la vidéo, par créer ton compte et avoir un ou deux projets 100% gratuits. Donc là, tu ne vas pas du tout être facturé, tu vas même pouvoir le publier et le partager à des amis. Mais si maintenant, au bout d'un certain temps, tu as dépassé la limite de ces deux projets gratuits, alors il va falloir prendre un pack payant. Alors comment fonctionne le pack payant ? Webflow est un peu particulier, mais logique. Tu restes avec moi et tu verras que tu vas comprendre également pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est qu'il y a deux choses à payer. Alors la première chose à payer, c'est ton compte. Donc là, c'est comme si tu créais ton compte Netflix, tu payes 15 euros par mois pour ton compte Netflix. Ça te permet de te connecter à la plateforme Netflix, de choisir les émissions, les séries, les films, etc. Eh bien ici, Webflow, c'est la même chose. Tu vas créer un compte Webflow avec un login et un mot de passe payant. En payant cette formule, ça va te donner la possibilité d'accéder à la plateforme, d'utiliser les fonctionnalités Webflow, de créer des projets web pour plusieurs clients, jusqu'à un certain palier. Et tu vas devoir payer les formules supérieures. Et là, c'est petit, moyen, grand. C'est comme sur Netflix, tu peux prendre Solo ou tu peux prendre le pack familial. Bref, tu vois, tu switches d'un pack à l'autre en fonction de tes besoins. Donc, tu peux très bien commencer avec un compte vraiment à, je crois que c'est 15 dollars que ça va te coûter par mois. Donc, 15 dollars en euros, ça fait un peu plus de 10 euros. Et donc, tu vas pouvoir jouer avec et peut-être faire même plusieurs projets clients. Une fois que tu as créé ces plusieurs projets clients ou peut-être un projet perso, tu vas vouloir le mettre en ligne. Et le mettre en ligne, donc comme je t'ai dit au début, Webflow va te donner un lien provisoire. Alors, ce lien provisoire va être le nom de ton projet, .webflow.io. C'est sympa, mais ce n'est pas professionnel. Toi, ce que tu vas vouloir faire, à mon avis, pour toi et tes clients, c'est avoir leur nom de domaine, .fr, .com, .be, n'importe, en fonction de ton pays. Tu vas vouloir mettre ce site avec ce nom de domaine bien précis. C'est plus professionnel, ça fait sérieux. Et là, on parle vraiment d'un vrai site Internet. Donc, pour passer à cette étape-là, il va falloir payer l'hébergement. Et donc, l'hébergement est également proposé par Webflow. C'est optionnel, donc tu le prends une fois que tu veux mettre un site en ligne avec un nom de domaine professionnel, comme nondondomaine.com. Donc, ça, c'est un supplément qu'il va falloir payer à Webflow. Et dans ces hébergements, bien entendu, si tu fais un site avec 10 pages, ça va te coûter X euros. Si tu veux créer un plus gros projet avec peut-être 100 pages, avec X nombre d'options, etc., tu vas devoir prendre le palier supérieur. Et puis, si tu prends, par exemple, les formules e-commerce, c'est encore à côté des packs traditionnels. Mais donc là, tu vas devoir choisir en fonction de tes besoins, en fonction du nombre de produits, en fonction du nombre d'options, en fonction de différentes choses. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à bien prendre en compte. C'est que d'une part, tu vas créer ce compte Webflow comme tu crées ton compte Netflix. Mais c'est comme si tu créais un film et que tu disais à Netflix, « Tiens, moi, j'ai envie de publier mon film maintenant sur Netflix pour en faire profiter tout le monde. » Eh bien, c'est comme si à ce moment-là, tu devais payer Netflix en plus pour pouvoir déposer ton film et donner l'accès au monde entier grâce à la plateforme. Alors ici, on n'est pas sur une plateforme fermée. Donc, une fois qu'on publie le site en ligne, c'est sur Internet, c'est libre. Mais donc, c'est ce paiement-là que tu fais en fait à Webflow. Donc, ça, c'est la petite chose. J'espère que j'ai été assez clair. Si tu vas lire le blog, tu vas voir que c'est très détaillé. Mais en gros, c'est comme ça que tu dois le voir. Il y a ces deux choses qu'il faut bien distinguer. Alors là, je vais assez dans le détail pour le tarif. Donc, je vais passer un peu plus loin. On va directement attaquer aux inconvénients. Alors, quels sont les inconvénients ? C'est que tu vas pouvoir créer ton code en ligne de manière visuelle, publier. Et un des inconvénients va être peut-être le fait qu'il va falloir payer. Donc, c'est un petit inconvénient. C'est vrai, il faut payer. Mais à un moment donné, si on veut faire quelque chose de bien, de beau et de professionnel, il faut toujours mettre la main au portefeuille. Il n'y a rien à faire. C'est quand même toujours ça qui nous fait avancer. Et donc là, une fois que tu payes, évidemment, tu as beaucoup plus d'options. C'est super complet. Tu as tout ce qu'il te faut pour avoir un service de création de site web professionnel. Une autre chose, c'est que tu vas devoir peut-être prendre une formule multilingue à part parce que ça, Webflow ne gère pas le multilingue. En tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà créé des sites pour des clients en trois langues. Mais c'était des sites assez petits. Donc, il y avait 4-5 pages et que du coup, j'ai dupliquées et que j'ai gérées séparément anglais, néerlandais, français. Donc, c'est possible. Tu peux le faire sur Webflow. Mais au bout d'un certain temps, si maintenant le site est plus grand ou tu vois, à ces délais, il faut gérer trois langues séparément, ton client va à un moment donné s'en mêler les pinceaux et puis, il va falloir peut-être prendre une formule payante. Et donc, moi, j'utilise un outil qui est vraiment génial, qui ne coûte pas si cher que ça. Ça coûte 99 euros par an. Ça, c'est le premier prix par an et qui te donne accès à vraiment une plateforme pro sur laquelle tu peux inviter des traducteurs. Mais donc, cet outil-là va devoir être externe. Et donc, là, il va falloir payer à nouveau ce supplément. Mais à part ça, franchement, la liste, elle n'est pas longue parce qu'à part ces deux inconvénients, tout le reste ne sont que des avantages pour toi, pour tes clients. Et donc, c'est vraiment intéressant de creuser le sujet. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais utiliser Webflow plutôt qu'une autre plateforme ? Alors, j'ai fait une autre vidéo, tu verras ça sur la chaîne récemment, qui est Webflow vs WordPress, où j'explique vraiment en détail la comparaison des deux plateformes et le pour et le contre des deux. Mais ici, encore, j'ai voulu reprendre les différents points importants. Donc là, je parle de la partie économique, donc le fait qu'il faut payer pour la plateforme. Mais je parle aussi qu'elle est facile à utiliser. Je parle que le côté référencement naturel, il est vraiment ultra, ultra complet. Tu peux même y installer des templates. Donc, comme il y a des thèmes chez WordPress, il y a des thèmes chez Webflow également. Il y a des gratuits, il y a des payants. C'est des payants que tu payes une fois et puis tu oublies, tu ne dois plus jamais payer ça. Donc, c'est toujours intéressant également. En termes de design, si tu veux créer des sites web 100% personnalisés, évidemment, et que tu n'as peut-être pas ces connaissances de code, qui quand même concernent, je ne sais pas combien de milliers, un énorme pourcentage de la population, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent coder. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas coder. Je sais juste copier-coller du code, mais je ne sais pas coder. Donc, peut-être que toi, tu ne sais pas coder, mais du coup, cette plateforme va te permettre de coder sans te rendre compte, en fait. Parce que sur un WordPress ou autre, tu vas faire des choses, mais en gros, il faut savoir à un moment donné coder pour vraiment réaliser quelque chose de plus conséquent. Ici, sur Webflow, tout se passe en code visuel. Donc, tu vas déplacer les éléments, empiler les éléments l'un dans l'autre pour créer quelque chose de concis. Et donc, tout va se faire visuellement. Et donc, c'est pour ça, peut-être que tu aurais envie d'utiliser Webflow, c'est que tu as envie de tout simplement transformer tes réalisations, Adobe XD, Figma, Sketch, en projet web, en professionnel, en ligne pour tes clients. Ce code, il est créé automatiquement, il est hébergé. Donc, quand tu prends l'hébergement Webflow, c'est vraiment sur les meilleurs serveurs. Tu as des options, comme ça s'appelle le CDN. Ça va permettre de charger le site ultra, ultra rapidement. Et donc, tous ces avantages sont listés sur le blog et que tu vas pouvoir approfondir. Passons maintenant au prochain point. C'est, est-ce que tu penses avoir besoin d'utiliser Webflow ? Alors, si tu penses utiliser Webflow, tu peux faire un essai gratuit et puis voir un peu si ça te convient ou pas. Si tu as essayé la plateforme et que tu remarques qu'elle est un peu compliquée, eh bien, c'est que tu dois tout simplement passer quelques heures dessus à comprendre comment elle fonctionne. Alors, j'offre une formation gratuite que tu vas pouvoir accéder en cliquant sur le blog et en dessous de la vidéo. Tu peux aussi aller regarder quelques vidéos YouTube. Sur le site Webflow, il y a aussi des explications. Et donc, dis-toi que, prends-toi peut-être quelques heures juste pour essayer de comprendre la logique de l'outil. Mais une fois que tu l'as, après, ça va vraiment être beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Mais donc, si tu as cet objectif de vouloir transformer ton design en code, enfin, en site internet, c'est idéal. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui peuvent faire la même chose. Et donc, c'est vraiment indétrônable. C'est super intéressant de commencer à faire ça. Alors, par rapport aux autres, donc là, je reprends aussi des points. C'est que Webflow, par rapport aux autres, c'est que Webflow, c'est un peu comme un Photoshop. Donc, si toi, tu es créatif, tu as sûrement Photoshop ou un outil similaire. Et donc, tu es sur une espèce de plateforme avec des éléments à gauche, des éléments à droite. Eh bien, Webflow est exactement la même chose. Tu vas pouvoir jongler avec les éléments à gauche et compléter avec les éléments à droite pour en faire quelque chose au milieu qui soit vraiment ta création, le résultat, le fruit de ton travail va pouvoir être réalisé et visionné au milieu. Et puis, le publier. Donc, ça, c'est à la différence des outils offline comme Adobe XD, Sketch ou Photoshop. Là, on passe en ligne. À un moment donné, il y a un lien. Tu accèdes de citer, c'est un vrai site Internet. Donc ça, je trouve que c'est un point super important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur Webflow, un point suivant, c'est le niveau de personnalisation qui est sans limite. Donc, en fait, tu peux tout créer sans code. Et sans code, tu peux déjà faire de magnifiques créations web. Et si tu veux aller encore plus loin, imaginons que tu as vu un site, tu sais, sur award.com ou que tu as vu un site vraiment magnifique ou que tu vas sur le site Apple et que tu commences à scroller et que tu vois des super trucs, eh bien, sache que tu vas tout pouvoir réaliser sur Webflow et que si tu n'y arrives pas, il y a peut-être deux, trois lignes de code à faire. Mais ça, j'avoue que c'est un peu plus avancé. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais donc, c'est aussi possible d'ajouter du code par-dessus en plus. Donc, si toi, tu es dev et que tu peux jongler et comprendre assez vite la plateforme, le code que tu peux comprendre et écrire, tu pourras le coller en plus sur ton projet Webflow. Et donc, ça, c'est quand même génial aussi. Le point suivant, c'est aussi le gain de temps. Alors là, je ne te parle pas du gain de temps qu'il y a quand tu as déjà tout de manière visuelle sur une plateforme et qu'il ne reste plus qu'à ajouter deux, trois lignes de code. S'il fallait coder tout toi-même, préparer le HTML et puis lui donner la couleur, la typo, etc. en CSS, tout ça prend un temps fou. Je pense que ça prend quatre à cinq fois plus de temps de le faire à la main, à la mano, comme on dit, mais plutôt que sur Webflow. Donc là, du coup, il y a un choix à faire. Est-ce que tu veux gagner du temps, être plus efficace, prendre plus de temps pour ton client, tes projets, chercher des meilleures solutions pour tes clients ou tu préfères passer beaucoup plus de temps sur le côté technique qui, au final, ne va pas changer grand-chose au résultat parce que le résultat va être le même, sauf que tu auras passé cinq fois plus de temps. Voilà. Moi, mon choix est déjà fait, déjà depuis longtemps, mais à toi de me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu préfères finalement le faire à la mano. Moi, je dis pourquoi pas. Si c'est ton kiff, fais-le vraiment. Il n'y a pas de quoi être complexé de ça. Je trouve que c'est une bonne chose si tu sais le coder, de le faire toi-même. Point de vue intégration. Donc, une fois que le site est créé, qu'il est publié, tu vas me dire « Oui, mais OK, moi, j'ai besoin de plugins. J'aime bien ce plugin-là. J'aime bien faire ce... » Alors, sur Webflow, il n'y a pas de plugin. Il n'y a zéro plugin. Mais il y a plein de logiciels que tu vas pouvoir connecter avec Webflow. Donc, ça va un peu plus loin que juste un petit plugin qui va te faciliter les choses parce qu'en gros, 95% du temps, tu n'as pas besoin de plugin. Tu peux tout le faire. Tu peux tout le faire directement sur Webflow. Mais il se peut peut-être que tu veux connecter un autre logiciel, un autre site internet, bref, n'importe quoi. Eh bien, tu peux utiliser des outils comme Zapier, des outils NoCode, des Airtable, des Notion, plein d'autres outils que tu vas pouvoir connecter entre eux parce que le Webflow a pour objectif d'être vraiment le cœur de ce que le web peut proposer. Donc, ton site internet n'est que le cœur du noyau. Et donc, tout autour, tu vas pouvoir intégrer avec vraiment plein, plein, plein de choses. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Alors oui, ce point-là est quand même assez crucial et peut faire peur si tu es graphiste et que tu n'as pas l'habitude des serveurs, etc. C'est comment mettre un site en ligne sur Webflow. Alors là, je t'ai donné, en fait, il y a quatre étapes. C'est très simple une fois que tu l'as fait plusieurs fois. La première fois, ça peut être plus compliqué à première vue. Mais en soi, ça va te prendre quelques minutes, quelques minutes d'attention. Mais les quatre étapes sont les suivantes. C'est que tu as d'abord deux records à mettre sur l'hébergement. Donc, ça, c'est trois minutes maximum. Le temps de te connecter, copier-coller, boum, c'est fait. Deuxième chose, c'est qu'il y a encore un CNAME, un record CNAME à prendre sur Webflow. Donc ça, il te l'indique en fait. Sur Webflow, il t'indique que voilà le CNAME, voilà les records à copier-coller. Donc, tu le prends, tu vas le mettre. Et puis là, il ne faut pas s'enter. Alors, il se peut que cinq minutes après, c'est OK, tu peux publier. Mais parfois, il faut attendre une heure voire deux heures. Ça peut durer jusqu'à 24 heures. après une heure ou deux, si tu peux appuyer sur, si tu peux cocher. Et une fois que tu as les deux coches verts, ça veut dire que il y a une bonne connexion entre Webflow et ton hébergeur. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à et ça, il ne faut pas oublier, évidemment, il faut publier ton projet Webflow et du coup, tu l'envoies dans les airs, dans la sphère Internet pour de bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Webflow est un outil collaboratif donc tu peux travailler à plusieurs sur un même projet. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Alors, il y a un petit supplément à payer, évidemment, en fonction du nombre d'utilisateurs mais on peut être à je ne sais pas combien utilisateurs en même temps mais tu peux vraiment travailler en équipe et une personne peut travailler sur une page, une autre personne sur une autre page et comme tout est sauvegardé et il y a des backups, etc., aucun risque de perte de données, tout est en ligne sauvegardé en temps réel donc ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Une fois qu'on a passé tous ces points, je pense qu'on est déjà à la fin donc je t'invite vraiment à aller regarder en détail tout ce que j'ai écrit sur le blog parce que là, je vais plus en profondeur qu'ici, je te l'explique de manière sympathique. Je l'espère en tout cas, j'espère que ça te plaît d'ailleurs ce format parce que c'est tout nouveau pour moi, tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. On arrive donc tout doucement à la conclusion mais juste avant ça, je voulais te dire aussi que Webflow, c'est une grande communauté et donc il y a une énorme communauté en anglais qui est déjà présente mais comme peut-être que tu ne parles pas bien l'anglais et puis c'est plus facile pour s'entraider en français et puis entre nous, c'est quand même plus agréable de discuter en français, j'ai créé un groupe Facebook au public qui est privé mais où tout le monde peut venir, il faut juste répondre à deux, trois questions mais tu as le lien dans le blog tout en bas donc va sur le blog tu cliques sur Webflow Entraide donc le groupe qui s'appelle Webflow Entraide ou bien tu vas sur Facebook tu tapes Webflow Entraide tu vas trouver directement et là tu peux commencer à poser tes questions sur tes premiers projets et on verra ensemble si, ben voilà, c'est fait pour toi et crois-moi si tu poses tes questions moi je suis aussi donc je vais pouvoir t'y répondre personnellement et si moi je ne te réponds pas il y aura d'autres personnes on est plus d'une centaine dans ce groupe donc vraiment n'hésite pas à venir nous rejoindre donc je dirais qu'en conclusion c'est que si tu as la volonté d'apprendre et que tu as vraiment cette volonté de vouloir transformer tes créations graphiques en créations digitales hébergées en ligne sur internet Webflow est vraiment fait pour toi il y a juste une petite courbe d'apprentissage rappelle-toi quand tu as appris Photoshop si tu n'es pas intuitif non plus et bien dis-toi que tu vas peut-être devoir passer le temps également sur Webflow mais une fois que c'est passé une fois que cette courbe d'apprentissage est passée je l'estime peut-être une semaine pour comprendre un peu le principe ça peut être quelques heures aussi ça dépend des personnes si tu es développeur je pense que tu peux jongler directement avec la plateforme voilà je dirais que c'est vraiment une plateforme faite pour toi n'hésite pas à venir dans le groupe pour qu'on puisse t'aider comme ça si tu n'es pas trop frustré et bien on va pouvoir répondre à tes questions et sache que tu ne seras jamais bloqué parce qu'il y a vraiment une solution à tout c'est vraiment l'objectif de Webflow c'est d'aider les graphistes comme nous à se digitaliser à faire des créations en ligne donc voilà j'ai sur l'article aussi laissé un petit sondage parce que je sais qu'il y a beaucoup de plateformes actuelles sur lesquelles tu peux créer des sites internet facile, moins facile moi j'ai choisi Webflow tout simplement pour le côté professionnel le côté intuitif et puis plein d'autres éléments que j'ai déjà décrits dans d'autres articles de blog ou dans une vidéo donc si tu me suis depuis un petit temps je ne te raconte rien de nouveau mais si tu ne me connais pas et que tu peut-être que tu me découvres n'hésite pas à me contacter si tu as des questions va voir le blog va voir les vidéos je parle en détail de toutes ces plateformes mais donc dis-moi un peu est-ce que toi aujourd'hui tu utilises WordPress Wix Weebly Squarespace Shopify Pressashop tu sais tous ces logiciels pour faire des sites web au final le résultat est le même mais chaque plateforme a ses spécificités ses avantages moi ce que j'aimais avec Webflow c'est le côté libre tu peux faire ce que tu veux avec e-commerce site normal et tu peux faire ton code visuellement donc tu es libre de faire ce que tu veux c'est un vrai bac à sable pour créatif donc n'hésite surtout pas à le tester mais donc dis-moi dans les commentaires si toi tu utilises une plateforme plutôt qu'une autre peut-être que tu utilises aussi Alamano que tu fais tout toi-même de A à Z et ça chapeau à toi je trouve que c'est vraiment génial si tu peux le faire et donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires on se voit la semaine prochaine ou très bientôt il faudrait que je sache quoi dire parce que comme je faisais 5 vidéos par semaine et que maintenant je suis passé à 2 mais tu vois que c'est des vidéos beaucoup plus longues je dirais on se voit à la prochaine vidéo voilà c'est ce que je vais dire allez salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501